et bien salut tout le monde c'est MrRapha, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un petit guide de PowerDirector voilà tout simplement donc voilà PowerDirector qui est mon logiciel de montage donc hop je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ça donc par exemple je vais prendre cette vidéo que j'ai dû faire hier soir ok ah oui d'accord je vois là quel que c'est bouge Snapchat s'il te plait merci, merci Snapchat donc déjà première chose que vous pouvez faire avec ce site de montage c'est logique vous pouvez tout simplement coller des images donc par exemple nous allons prendre cette magnifique souris gamer et la mettre ici d'accord mais normalement on aurait pu la mettre là non je sais plus comment je faisais avant bref ensuite deuxième chose que nous pouvons faire nous allons aller dans musique nous allons prendre par exemple celle là on appuie sur le plus et on l'ajoute euh oui je sais c'est très bizarre je suis sous une couette ne vous inquiétez pas rien d'anormal euh ensuite on peut aller dans les paramètres de cette vidéo pour par exemple mettre le volume beaucoup plus fort voilà laisser comme il était euh on peut également s'amuser à découper alors ça j'ai jamais fait je sais pas à quoi ça sert d'ailleurs d'accord euh je sais pas comment on fait euh ensuite ah oui ah oui d'accord je l'ai ok je viens de la découper c'est magnifique ensuite je peux faire une rotation à 90 c'est à dire ah ouais ok voilà donc en gros je peux faire euh en sorte que la caméra soit dans un autre sens ensuite je peux également régler les couleurs si je veux que ce soit hyper clair si je veux que ce soit pas du tout clair si je veux que ce soit moyen bref je peux tout régler le contraste hop 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 voilà pas trop de saturation quand même euh euh on va éviter euh ensuite autre chose que je peux faire également c'est la dupliquer c'est à dire la mettre plusieurs fois par exemple quand vous voulez faire un replay mais sauf que si vous voulez faire un replay ça ça et souvent dans les replays c'est au ralenti et vous pouvez également le faire soit un accéléré soit un ralenti bien sûr euh on a accéléré euh voilà on va vous montrer par exemple ça d'accord donc ça c'est un accéléré c'est un accéléré donc le son est désactivé et ça voilà euh ensuite nous avons FX ça c'est plus pour les intros genre genre vous avez vu ça ? ah non c'est pas ça pour les intros ensuite nous avons aussi des stickers des stickers comme ça qui font que par exemple hop après euh faut les mettre bien hein vous voyez vous voyez ce que je veux dire hop euh qu'est-ce qu'il y a il y a on peut mettre du texte aussi hein il y a plusieurs formes par exemple il y a ça par exemple vous marquez qu'est-ce qu'on va marquer ? on va marquer bonjour ouais c'est très bien de dire bonjour parce que la politesse est toujours un très très comment dire euh très euh que vous pouvez agrossir la taille aussi genre par exemple la vidéo euh totalement chelou le truc en accéléré les couleurs chelou des likes un like qui vient de nulle part enfin 3 un bonjour euh un énorme voilà hein euh après euh c'est c'est chelou euh voilà bref on peut faire plein de choses on peut même faire une voix supprimosée merde euh je sais plus comment on dit bref par exemple là vous avez la voix de la vidéo mais si par exemple vous voulez faire avant après vous allez pas forcément le dire dans la vidéo quand vous voulez montrer un truc qui était avant ou un truc qui était après vous allez là vous allez sur voix supprimosée et là vous faites ça bonjour ah attends ah oui oui là je peux pas vu que je filme déjà avec mon micro et du coup c'est c'est pas possible vous voyez ce que je veux dire mon micro n'est pas polyvalent c'est pareil je peux pas faire une vidéo et être sur skype voilà euh et donc là euh la sortie de la vidéo serait très bizarre car euh voilà quoi mais bon la sortie de la vidéo ce serait ça ta nan 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 magnifique souris gamer de jérémy ensuite ce que vous pouvez faire aussi c'est la palette de couleurs à quoi va-t-elle servir ? à mettre des couleurs quelle question après vous pouvez faire une capture vidéo ici euh là vous pouvez mettre des images moi j'en ai beaucoup 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 hein fx what is des chiottes aucun effet c'est bien aussi ouais franchement j'adore donc voilà euh après vous vous allez ici par exemple je ne vais pas la produire rassurez-vous et là vous avez euh hop enregistrer dans la galerie nan 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 et après vous allez sur partager sur youtube je vous montre comment je fais d'habitude oh oh bonjour donc là ça va faire production du film et après ça vous mettra sur youtube tout simplement euh et après quand vous voulez surprimer vous faites ça voilà donc voilà les amis c'était euh un petit tuto comment utiliser power director j'espère en tout cas qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à laisser un pouce vert ou un commentaire sympa et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos d'ici là portez vous bien salut 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 потр